Merci beaucoup Madame la députée. Jean-François Mbaille. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, cher Jean-Baptiste, merci pour votre présence ce soir. Je voudrais revenir sur l'état des négociations entre l'Union Européenne et le Mercosur dans l'optique justement d'une conclusion ou pas d'un traité commercial. Lors du dernier sommet du G20 à Dosaka, le président de la Commission Européenne a annoncé être parvenu à obtenir des avancées. Quant aux demandes de garantie qui avaient été fixées par la France, vous le savez, nous avions été à l'époque suivis et soutenus par un certain nombre de pays, l'Irlande, la Belgique ou encore la Pologne. Depuis, le président Bolsonaro est revenu sur son engagement de respecter les termes de l'accord de Paris. Ce revirement, on l'a vu, a été accompagné de l'attitude déplorable que l'on sait durant la crise des feux de forêt massifs qui ont réduit en cendres des milliers d'hectares du couvert amazonien. Hier après-midi, je présentais en séance publique mon rapport sur la préservation des forêts mondiales et à ce titre dire que les prévisions à moyen terme sont mauvaises revient à faire preuve de modération. De même, les conséquences de la déforestation sont à la fois économiques, écologiques, mais également humaines et politiques. On l'a vu aussi vendredi dernier, un jeune militant brésilien, membre d'une tribune amazonienne, a été assassiné dans une embuscade tendue par des trafiquants de bois. Et donc, monsieur le ministre, je voudrais savoir comment évoluent les négociations entre l'Union européenne et le Mercosur sur ce point précis. Comment notre pays peut-il aujourd'hui compter sur le soutien d'autres États d'Amérique du Sud ? Est-ce qu'il peut compter sur d'autres soutiens, notamment des pays d'Amérique du Sud ? Et est-ce que le levier commercial peut permettre une inflexion de la part du Brésil quant à sa politique de déforestation massive ? Merci beaucoup, monsieur le député, et merci pour vos combats aussi, desquels nous sommes. Cette commission est parfaitement solidaire.